Avant de commencer, SPRONSOR ! Et aujourd'hui on peut dire que j'entre dans la cour des grands parce que le sponsor d'aujourd'hui est RAID, Shadow Legend ! Oui, le célèbre RPG sur téléphone qui a conquis 15 millions de joueurs en 6 mois, bah bon cochon, m'a proposé de vous en parler. En regroupant les clichés de la dark fantasy qu'on aime tous, elf, orc, complot, mystère et baston sanglante, le jeu vous propose de faire votre propre équipe d'heroic fantasy, avec des espèces variées comme des hommes lézards, les orcs, les elfes, le mec qui compense en portant des grosses armures et même des morts vivants. Vous pouvez personnaliser vos champions, explorer des endroits spectaculaires pour un truc sur téléphone, sérieux, je ne savais pas qu'on pouvait faire des graphiques de PS3 dans ce truc, avec un mode campagne entièrement doublé, apparemment ça rentre toujours, des modes coopératifs comme des tournois et événements hebdomadaires bien remplis, et t'as même un mode auto si tu veux farmer sans effort pendant que tu fais autre chose. Le jeu est même gratuit, certes, il y a des micro-transactions mais pas handicapant, surtout que t'as le droit dès le début à 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveau Joueur. Retrouvez le jeu dans la description et amusez-vous bien. Cela étant dit, bonne vidéo à tous ! Donc, je viens de voir Joker de Todd Phillips et... c'était excellent ! Non, vraiment, j'avais des a priori parassurants par rapport au concept d'un film d'origine sur le Joker, sur le fait qu'on n'a jamais eu de bons films sur un super vilain jusque-là, désolé les fans de Venom, tous les 6 d'entre vous, ou sur le fait que le réalisateur n'a fait que des daubes avant ça, mais... oui, le film est excellent ! Joaquin Phoenix est terrifiant en Joker, la mise en scène est classique en termes de cadrage et de séquences, mais tout de même travaillé visuellement, et même par rapport à la mythologie de Batman, ben... le film n'a pas la prétention d'être le préquel définitif du Joker. Même la com disait que c'était juste un film sans réelle intention de préquel ou de licence, et il ne fait jamais dans le fanservice gratuit, les rares références sont cohérentes avec l'histoire, donc on est loin d'une catastrophe à la Gotham. Et même si je suis contre l'idée de donner une origine au Joker, ils ont su en faire une histoire et une analyse intéressantes, un peu comme Killing Joke d'Alan Moore, dont le film s'inspire clairement. Ça et d'autres passages spécifiques des comics comme le Dark Knight Returns de Miller, ou de films comme le Dark Knight de Nolan, voire des films qui n'ont rien à voir comme Taxi Driver de Martin Scorsese. Faut dire, c'est un peu lui qui a lancé le projet à la base, donc je comprends que ça reste très inspiré. Probablement pour ça que ça a mis en confiance des acteurs qui n'auraient jamais fait de films tirés de comics super-héroïques, sinon comme Joaquin Phoenix ou Robert De Niro. Non, franchement, très bien mené. Comme quoi, faire un film avant de penser franchise, ça aide bien. Je vois pas ce qu'on pourrait le reprocher à ce fu... Oh. Euh... Sérieux ? Je comprends qu'on n'aime pas le film, mais... Oh ! Oh ! Oh ! Ah oui ! Ah oui, là oui, ouh, ouh, je comprends que ça peut inquiéter, ouais. Mais, c'est si grave que ça, c'est qu'est-ce qui tourne autour du... Ah... Meeeeeeerde ! Donc, oui, aujourd'hui, je ne vais pas analyser la partie adaptation, cinematographique, ou l'analyse du personnage du Joker. Enfin, si, ça, 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 ça paraît inévitable. Mais, je ne vais pas le faire plus en profondeur que ce que j'ai déjà prévu pour Lego Batman. Non, je n'ai pas oublié cette vidéo-là. Non, on va parler de la polémique autour de ce film et les implications morales. Alors, je vois venir... Oh, Michael G, tu vas encore parler politique ? Arrête, on est là pour que tu parles de film ! Ce à quoi, je répondrai trois choses. Premièrement, Tout le film est politique, t'es le volette ! Deuxièmement, ce que je vais faire est en totale logique avec ce que je fais depuis toujours. Mes premières vidéos sur YouTube, littéralement, c'était sur des polémiques et des politiques autour de nos médias, particulièrement les jeux vidéo. Donc, si vous trouvez que ça ne me ressemble pas de parler de ça, ben, bonjour et bienvenue sur Fermez-la, j'ai un bureau des polémiques débiles, faites comme chez vous, parfait étranger ! Et troisièmement, c'est un peu inévitable. Je veux dire, le film parle de l'influence néfaste que peut avoir une personnalité publique qui cache ses actions par l'humour et le second degré. Et le film a une influence revendiquée par des personnes dangereuses. Je veux dire, c'est pas des hommes politiques incompétents qui disent que le film influence des gens dangereux. C'est pas comme la plupart des polémiques sur les jeux vidéo rock violents. Non, là, ce sont des gens dangereux qui revendiquent que ce film explique leur ressenti et leur donne confiance dans leur psychose tout en se réappropriant une icône pour en faire le véhicule de leur discours de haine. C'est plus du Gamergate, là, en fait. Je sais que les gens sont du genre à se dire « Mais c'est qu'un film, arrêtez de prendre peur ! » Oui et non ! Tu vois, c'est trop facile comme réponse et ça nie le problème. Non, parce que déjà que l'adoration du film devient un peu trop radicale à mon goût. Je veux dire, déjà, il y en a beaucoup qui me harcèlent sur la question « Est-ce que t'as aimé le Joker comme si c'était des témoins de Jéhovah ou je ne sais quoi ? » Et dès que quelqu'un dit que le film est pas si bien que ça sur Internet, bah c'est limite l'exécution publique, hein. Alors si tu dis que le film s'inscrit peut-être dans un mouvement culturel discutable, voilà quoi, ça n'est pas du tout et il faut qu'on en parle. Donc aujourd'hui, je vous propose de mieux analyser la situation du film, de son public, de son influence et de réfléchir aux vrais problèmes. Et pour ça, nous devons réfléchir à ce que dit vraiment le film. Désolée, mais cette vidéo contiendra des spolieurs, évidemment. Donc je préviens au cas où, si vous êtes une des rares personnes à ne pas avoir vu le film et que vous ne voulez pas être spolié, mettez cette vidéo de côté pour plus tard. Donc, que dit vraiment le film Joker ? Le Joker est un méchant. 10 ans d'analyse cinématographique, le mec. Mais vraiment, j'ai l'impression que les gens oublient un peu ça. Le Joker est un méchant. Il est rigolo, charismatique, iconique, en couleur et distrayant, mais c'est un méchant. Et ça n'a pas changé dans ce film. Le film ne dit pas que le Joker est un révolutionnaire incompris et qu'on devrait tuer des riches comme il le fait. Déjà, si vous avez suivi le film, vous sauriez qu'il s'en fout des riches ou quoi. Il tue juste ceux qui l'emmerdent. Que ce soit des riches comme le personnage de Robert De Niro ou les mecs de Wall Street parce que Wall Street existe dans ce monde. Que les pauvres comme le collègue qui l'a mis dans la merde, sa mère ou sa psy. Ou les mecs qui lui ont piqué sa pancarte durant l'ouverture du film. On les oublie, eux, non ? Je veux dire quoi, c'était des cadres déguisés ? Le film ne glorifie jamais le Joker. Il est iconisé, certes, mais plus comme un film de monstre que comme un héros. A tout instant, il reste une figure terrifiante. Il est intéressant à suivre, oui. On peut le prendre en pitié parce que sa vie est injuste et le produit d'une société pourrie par plusieurs facteurs sociaux et politiques, oui. Mais faire de lui le personnage principal d'un film n'en fait pas un héros modèle. Ça en fait un personnage fascinant, c'est tout. Fascinant ne veut pas dire à suivre, inspirant ou moral. C'est peut-être le fait que les gens ne sont pas habitués à voir un film adaptant à un comic sous le personnage central et totalement immoral. Surtout quand on voit que les précédentes tentatives de faire un film sur un super vilain ont toujours fini par transformer le méchant en gentil. Au pire des anti-héros. Dans le cas de Venom, c'était limite à Garisto. Ou bien c'est parce que le réal est un con qui se plaint en interview, on ne peut plus rien dire ! C'est sûr que ça prête à confusion sur ce que le film essaye de dire quand le réal dit pratiquement le contraire de ce que son film dit. C'est du même niveau de bêtises que l'équipe du reboot d'SOS Fantôme, un film dans la morale la plus concrète est Don't Feel The Troll, qui a rendu le troll boulimique à force de réagir comme ils l'ont fait. Bon, c'était surtout la faute des trolls, oui, mais bon, ça n'aide pas quoi. Du coup, beaucoup ont cru que Todd Phillips se reconnaissait dans le Joker en le citant presque directement. Mais là, je pense que c'est juste que Todd Phillips ne sait pas ce qu'il dit. Ça en dit long le fait que les mecs d'Hollywood ont plus de facilité à taper sur des fantasmagoriques SJW que sur les anti-SJW. On voit qu'il y a le vrai pouvoir qui fait le plus peur et qui a fait le plus de victimes. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi et je comprends à cause de ces éléments divergents, mais pour moi, le film dit clairement que le Joker est en tort. Même si la société l'a poussé à bout, on montre que ce qu'il fait n'est pas bien, que ceux qui le suivent sont des monstres et que les riches sont des victimes de la rage sauvage et incontrôlée des criminels. Et fort probable que je le vois comme ça parce que j'ai deux éléments de comparaison qui me permettent de faire la nuance. V pour Vendetta, réalisé par un Yes Man dirigé par les Sœurs Wachowski et la trilogie Rampage du Webel. Ouais, on va en reparler de ces daubes. Déjà, la glorification. Arthur Fleck, l'homme derrière le Joker, n'est jamais glorifié, n'est jamais montré comme un badass ou un mec trop malin qui obtient tout ce qu'il veut, contrairement au héros de Rampage qui lui réussit tout. Même quand il meurt, c'est une mort christique qui lance une révolution. V aussi est glorifié, mais on remet aussi en question ses actions trop radicales. Et quand il obtient ce qu'il veut, on met l'accent sur la tristesse de perdre l'homme malgré le fait que le symbole devient immortel. Là où Arthur est toujours terrifiant, tout ce qu'il fait est montré comme choquant et horrible. Et à la fin, il provoque le chaos. Et même ce chaos, il ne dure pas longtemps. Il finit enfermé à Arkham et il a involontairement créé Batman, le mec qui va lui faire payer pour ses actes. Dans les moments où il accomplit un truc et se sent puissant, on a une musique sombre et inquiétante, voire triste, accompagnant un cadrage de films d'horreur. Là où dans Rampage 2, t'as de la musique de tension et du rock cool et des plans à base de « Les mecs cools, regardent pas les explosions ! » et V a une musique glorieuse de quand il tue des gestapos du futur ou qu'il détruit le parlement. Quand Joker a une musique cool dans son film, c'est toujours suivi d'une musique sombre. On se met dans sa tête un moment avant de prendre du recul et voir « Ah oui, il fait une descente en enfer ! » Symbolique ! Personnellement, je n'ai jamais trouvé Arthur attachant car chaque moment où il est en peine est contrasté par une action, une réaction ou une motivation horrible. On rappelle constamment que c'est un monstre. Juste un monstre qui a des sentiments. Et ceux qui le suivent ne sont pas montrés comme des jeunes brebiers égarés qui suivent sa clairvoyance comme dans V pour Vendetta ou Rampage 3. En fait, encore mieux, ils sont jamais défilés comme des personnages. Ils n'ont pratiquement jamais de visage, ils sont toujours masqués. Envoyez le film, vous verrez que les mecs ne sont qu'une masse informe de figurants. Là où V pour Vendetta met l'accent sur les personnages qui comprennent qu'il a raison. Même les figurants ont une histoire et de la personnalité qui les rend attachants et donnent raison à V. Et Rampage 2 et 3 met en scène des personnages qui découvrent la lumière grâce à la badassitude du Jésus terroriste, notamment l'un d'eux joué par le réalisateur lui-même. Il a carrément raison. Dans Joker, pas un seul personnage principal, secondaire ou tertiaire est un suiveur du Joker. Sa voisine, dont il est amoureux dit à un moment que c'est un héros dans sa tête. Elle ne l'a jamais vraiment dit et le film est très clair là-dessus. Et même Gary, bah tiens d'ailleurs, Gary, ce personnage est un parfait exemple de la nuance que fait le film. Non, le Joker n'est pas devenu le Joker juste à cause de la société dans laquelle on vit. Ça n'a pas aidé du tout, certes, mais ça n'est pas juste une victime qui obtient sa vengeance méritée. Gary lui aussi a une condition qui le met tout en bas de l'échelle. Lui aussi est souvent moqué et humilié par son entourage. Lui aussi est dans le même milieu qu'Arthur Fleck. Est-ce que lui, il suit le Joker et tue des gens ? Non. Il est terrorisé quand Arthur tue le mec qui le ridiculisait constamment. Et après qu'Arthur le laisse partir, et bah il le dénonce au flic parce qu'il a tué quelqu'un, merde. Gary prouve qu'Arthur n'a pas d'excuse de faire ce qu'il fait. Des tas de gens ont grandi dans le même milieu pourri qu'Arthur Fleck et ne sont pas devenus des tueurs psychopathes. D'accord que la société peut avoir une influence sur la personne, ne dis pas le contraire. On aurait sûrement beaucoup moins de criminels si les standards de vie étaient plus décents pour tout le monde. Je dis juste que ça n'excuse pas tout, que le mec n'a pas de bonne raison de tuer. Et non, le film ne montre pas qu'il faut tuer tous les riches. Ce n'est pas comme dans Vépovoir d'Etat où on voit que le gouvernement et les médias ont participé à un truc atroce pour obtenir pouvoir et richesse. Ou même Kingsman où les riches et dirigeants décident de tuer la population pour sauver le monde, rendant leurs morts méritées et festives. Les premières victimes d'Arthur, oui, on les montre comme des salopards, mais durant cette scène on ne sait pas du tout s'ils sont riches ou quoi. Ce sont ces suiveurs qui interprètent son action comme un acte politique anti-rich. Mais lui, il s'en fout. Il était plus gêné par le fait qu'ils chantaient faux que par leur statut social. Et en y en pensant, à aucun moment on ne dit qu'ils sont riches. On sait juste qu'ils sont employés de chez One Enterprise. Ça n'en fait pas des riches. Classe moyenne sup, peut-être, mais pas des 1% quoi. Depuis quand les 1% prennent le métro ? La mère d'Arthur aussi travaillait pour Thomas Wayne. regarde où elle vit. Donc les mecs qui disent « Ouais, trop bien quand il tue des gens de Wall Street », ils n'ont rien compris au film. Je suis désolé de vous le dire. Robert De Niro, ouais, même si c'est disproportionné, il a fait un truc critiquable, mais pas plus horrible que ce qu'a fait le collègue d'Arthur ou les voleurs de pancartes. Même Thomas Wayne, la principale figure milliardaire du film, n'est pas montré comme un méchant méritant de mourir. Non, parce que c'est pas lui qui a coupé les aides sociales qui a poussé le Joker à la chute. Il n'est pas encore mère, comment il pourrait. Quand on y pense, aucun personnage ayant une bonne situation dans ce film n'a été montré comme particulièrement malfaisant ou maléfique. Dans Rampage non plus, mais ça, c'était plus de l'incompétence qu'autre chose. À aucun moment, on montre que Thomas Wayne a fait partie d'un gigantesque trafic d'êtres humains qui interne de force des innocents à Arkham ou quoi. Oh, mais il dit du bien des mecs que le Joker a tué alors qu'on l'a vu que c'était des connards. Genre, vous savez pas qu'un mec peut être un ange avec son patron et un connard avec des inconnus ? Surtout quand il est bourré et que Thomas se dit qu'il ne les connaissait pas personnellement ? Ben oui, il ne les connaît que sous leurs jours d'employés, c'est normal. On montre même qu'il avait de bonnes raisons de virer la mère d'Arthur, de bonnes raisons de cogner Arthur après qu'il ait tripoté son fils de façon douteuse. Et oui, de bonnes raisons de dire à la télévision que les gens qui tuent des gens sont des connards. Si vous trouvez que c'est une faute d'affirmer un truc comme tu es pas bien, on va avoir du mal à continuer la discussion parce que moi j'appelle les flics. Et sa mort à la fin n'est pas méritée. Même mieux, ça montre que le Joker a créé indirectement Batman. Le karma arrive pour lui faire payer ses actions horribles. Je vais même dire qu'on pourrait reprocher au film le contraire, de montrer que la suprématie du peuple est chaotique et dangereuse. Là où la suprématie des riches est problématique mais bien plus saine car stable. C'est un truc qu'on peut reprocher même à la trilogie de Dark Knight, voire le concept même de Batman, que ce sont les 1% qui vont nous sauver, même si on montre les défauts de la société dominés par les riches. maintenir l'ordre à tout prix et que si tu veux créer le chaos pour libérer les gens, non mais en vrai ce que tu veux c'est détruire la ville, lol. Je ne pense pas que ce soit conscient de la part des auteurs. À part peut-être Frank Miller. Mais bon, en général, je pense que les auteurs ils ont juste voulu commenter sur le crime et le terrorisme sans vraiment réfléchir à les 1% et l'inégalité des richesses ont plus ou moins favorisé ça. Surtout qu'en plus, les politiques américains adorent jouer au ping-pong sur le fait que les Batman de Nolan sont pro-démocrates ou pro-conservateurs. Bref, à la lumière de tout ça, non, Joker n'est pas non plus un film pro-gillet jaune ou quoi. Ce film critique la société en montrant qu'elle provoque la naissance du Joker mais du coup il ne montre pas que le Joker est un modèle à suivre et qu'il a raison de tuer si la critique de la société est on change les gens en monstres. Croyez-le ou non, un film peut juste montrer qu'il n'y a pas de bon ou mauvais côté, juste des connards partout. Il ne montre pas que le peuple a de bonnes raisons de tuer des riches. Et il ne montre pas que la culture boke détruit l'humour. Toad ! Tu montres un extrait de Charlie Chaplin dans ton film. Tu me dis en quoi la culture boke a gâché son humour à lui ? Je veux dire, tu dis ça à une époque où on est rempli de comédies raided art. D'où que la culture boke elle tue Deadpool ou Bojack Horseman. Tu fais que répéter ce que disaient des grincheux des années 50 qui étaient emmerdés de ne plus pouvoir faire de l'humour raciste. Peut-être que le problème n'est pas qu'on te trouve pas drôle mais juste que t'es pas drôle et le fait que tout le monde t'acclame quand tu fais un thriller ne fait que le confirmer. être utilisé comme excuse pour le pire comme tuer. Le Joker devient fou parce qu'on s'est moqué de lui et qu'on a été irrespectueux à son égard. C'est ça sa motivation principale. Tuer ceux qui ont rendu sa vie malheureuse à se moquer autant de lui. Utiliser cette arme dont il connaît la puissance pour se venger du monde. Mais alors du coup, comment les gens ont fait pour comprendre que ce film est un appel au meurtre ? Le cas de Joker n'est pas un cas isolé malheureusement. Des tueurs se disent inspirés par telle oeuvre depuis longtemps. Là, vous allez sûrement évoquer l'affaire qui était directement référencée dans cette polémique à savoir la fusillade d'Aurora. En effet, le 20 juillet 2012 durant une première du dernier film de Batman signé Christopher Nolan The Dark Knight Rises James Egan Holmes 24 ans tue 12 personnes et en blesse 50 nuites. Holmes disait avoir été inspiré par le personnage du Joker du précédent épisode de cette trilogie pour son action. Alors, en fait, quand on étudie son cas, on voit que le mec avait déjà de gros soucis psychologiques et des envies de meurtre bien avant que Batman Begins ne sorte. Donc, bien qu'il prétende avoir été influencé par le film, clairement, ce n'est pas la prestation de Heath Ledger le principal responsable de son action. En autre exemple qui tombe mal, c'est Taxi Driver, l'une des principales sources d'inspiration du film qui aurait inspiré John Warnock Inclay Jr. qui a tenté de tuer le président des Etats-Unis le 30 mars 1981. Bon, de suite moins grave, il s'est loupé et la seule personne qui était visée c'était Ronald Reagan. Non pas que je voulais qu'il réussisse, mais... Voilà quoi, compte tenu de certaines de ses actions durant son mandat, peut-être que certains n'auraient pas été 100% full d'œil national non plus. C'était un mandat compliqué. Bref, on va finir par croire mes conneries. Passons. Le mec s'imaginait être Robert De Niro qui tente de tuer un politicien à un moment du film et était obsédé par l'actrice Jodie Foster. Il provoyait même des stratagèmes variés et glauques pour s'approcher d'elle comme la spammer de poèmes, déménager près de son université, détourner un avion ou se suicider devant elle. Et comme pour Joker, ça avait provoqué pas mal de polémiques qui n'étaient pas aidées par la violence du film. Film qui fut diffusé durant le procès du mec en tant que pièce à conviction pour dire que ce cas était indissociable du long métrage jusqu'en 16. Et pareil, bien que ça a réveillé quelque chose en lui, ce n'est pas le film le seul responsable de son action. Avant ça, le mec était un néo-nazi et il a été viré parce qu'on le considérait comme trop violent. Je veux dire, waouh, quand des néo-nazis te reprovent d'être trop violent, il faut te poser des questions, mec, hein. C'est comme si Elie Seymour te disait que tu as une voix insupportable. Et chose intéressante, Martin Scorsese a failli arrêter le cinéma après cette affaire parce qu'il se demandait justement si ce n'était pas de sa faute si ce mec était devenu fou et a provoqué tant de mal. Non pas que je veuille que tu arrêtes ta carrière, Todd, mais tu devrais prendre exemple et avoir un peu de conscience et d'empathie au lieu d'être genre « Eh, la culture rock me casse les couilles, mon film, il est bien ! » Et comme ce genre de saloperie est décidément un cercle vicieux, John Hinkley était aussi inspiré par un autre tueur, Mark David Chapman, le mec qui a assassiné John Lennon le nuit décembre en 1980 et qui revendiquait avoir été inspiré par le livre « L'attrape-coeur » de J.D. Stalinger qui n'encourage pas à tuer. Je veux dire, ça raconte l'histoire d'un mec dépressif qui se balade en ville. C'est pas un meurtrier non plus, quoi. Mais ça n'a pas empêché le livre d'être censuré et interdit de distribution pendant un moment après ce drame. D'ailleurs, cette affaire a inspiré un certain épisode de Southpac qui est un parfait message sur la situation dont nous parlerons plus tard. Et cette histoire fut aussi adaptée en film, chapitre 27 qui raconte l'histoire de Mark Chapman qui est joué par Jared Leto. Putain, le mec, il a eu droit au Joker que personne n'aime. Je n'ai pas fini ma liste de fictions qui ont été mal comprises par des tarés qui s'en sont servis d'excuses pour des saloperies. Vous pourrez évoquer Death Note ou Fight Club mais je vais m'arrêter à deux derniers exemples. American History X, film qui montre clairement que les néo-nazis, c'est pas bien du tout. Mais que pourtant, les néo-nazis cherchent à s'accaparer pour en faire un symbole de fierté de leur idéologie barbare parce qu'Edward Norton il est badass quand il tue des noirs. Ouais, c'est genre juste une scène. Il y a une centaine de scènes dans ce film et les autres ne montrent pas du tout Edward Norton comme un badass ou les néo-nazis comme des gens cools. Au contraire, on les montre comme des mecs qui violent leurs membres qui ne veulent plus détester les noirs. Et mon deuxième exemple, le plus tristement drôle, Donald Trump, dont le film préféré, est Citizen Kane. Ouais, le film montrant la tragédie d'un mec qui devient riche et avide de pouvoir qui, à force de monter la montagne, se retrouve seul et détesté et Donald Trump dit qu'il se reconnaît en ce personnage et ne se rend même pas compte que le film montre qu'il est dans l'erreur. Non, il croit que ça glorifie sa position et que les choses tristes qui lui arrivent, c'est à cause de sa femme. Si tu pouvais donner Charles Foster Kane advice, qu'est-ce que tu lui disais? Pouvez-vous une femme différente. Putain! Oh, mais quel trou du cul celui-là! Ah, vivement qui dégage. Donc, je pense avoir bien expliqué que le problème n'est pas tant le film ni son message mais ce que des mecs en retiennent. Et c'est marrant de voir que les mecs que ce genre de film critique comprennent l'exact opposé pour ne pas se remettre en question. N'imaginez pas le nombre de personnes qui ont lu Death Note et qui se disent « Wow, trop bien! Moi, si j'avais un cahier comme ça, je tuerais machin! » Mais mec, t'as loupé la fin? Tu vas voter pour la peine de mort maintenant? C'est comme si Hitler regardait Inggris Barstod et disait que c'était un film d'horreur et que Tarantino montre que les juifs sont des monstres sanguilaires qui doivent être arrêtés ou qu'ils regardaient la liste de Schindler et qu'il dit que c'est un film de prévention contre ces industries qui empêchent les SS de faire leur travail. C'est même plus con que le coup d'Iron Sky où les nazis ont remonté le dictateur de Chaplin pour en faire un court-métrage de 10 minutes et dire que le film est une lettre d'amour envers Hitler parce que justement, ce film a été remonté pour devenir un court-métrage de 10 minutes. Mais quand la prof d'histoire nazie découvre la version entière elle comprend ce que le film dit vraiment qu'Hitler est un clown et qu'il représente tout ce qu'il y a de pire en l'humanité. Mais ces aboutis-là ont le film entier et ils comprennent quand même un truc extrapolé comme s'ils avaient déconnecté leur cerveau dans les moments où Taxi Driver montre que le personnage de Robert De Niro est un gros con creepy que le personnage d'Edward Norton découvre que le racisme est mal que le personnage d'Orson Welles est un être triste et solitaire dont la position et la soif de pouvoir sont responsables de son malheur. Donc quand un Hitzel un mec qui veut tuer des gens parce qu'il reproche à la société et au féminisme d'être responsable de son célibat et de sa solitude voit Joker il ne voit pas un mec devenir fou et sombrer tragiquement dans le mal mais un symbole de rébellion contre ceux qui sont responsables de son malheur. Que ce soit pour Joker Taxi Driver American History X les jeux vidéo ou la trappe coeur le problème n'est pas l'oeuvre mais son public. Pour bien comprendre le vrai problème de cette partie du public du film Joker nous devons parler d'internet et surtout du mème autour de la phrase We live in a society. Hey j'ai entendu le mot mème tu veux que je te parle de We live in a society ? Pas vraiment. We live in a society ou nous vivons dans une société est une phrase qui est utilisée de manière ironique depuis quelques années. Souvent associée au personnage du Joker ses origines sont assez variées. En effet, dire que nous vivons dans une société relève limite de l'évidence et c'est un constat assez basique qui du coup peut avoir plusieurs origines. La plus ancienne attestée étant un passage de la série Seinfeld dans lequel George s'énerve parce que quelqu'un passe devant lui pour utiliser un téléphone public alors qu'il avait attendu. En soi, la phrase est plutôt utilisée avec le sous-entendu que l'on est en train de faire le constat d'une société pourrie ce qui pourrait être résumé par nous vivons dans cette société. Sous cette forme elle est utilisée depuis mars 2018 pour se moquer des gens râlant qu'un truc populaire est plus craignose qu'une contrepartie censée être plus originale ou de meilleure qualité au point qu'elle a fini par devenir une version anglaise de la fameuse phrase ironique ça fait réfléchir. Sous une autre forme elle est associée à la figure du gamer joker et là ça devient compliqué. Compliqué comment ? Compliqué comme compliqué. Ouais, question con et réponse con. Car son évolution se mêle à d'autres mèmes en parallèle et pour la comprendre pleinement il faudrait revenir à la figure du joker voire du clown dans la culture populaire et en faire un parallèle avec l'état d'esprit d'une frange des gamers ainsi que toute la culture du edgy et du cringe-warzy. Pour résumer cela a commencé en avril 2015 avec une image montrant le joker et affichant l'expression suivante lorsque le mec bien perd patience le diable frémit ce qui fut à l'origine de toute une vague d'images où le joker devient le reflet de jeunes célibataires qui se sentent mal parce qu'ils se font couramment et conduire et que l'on a fini par nommer péjorativement l'univotary celibacy ou incel. De plus une partie de la communauté des gamers s'est retrouvée dans l'image du joker en tant que type bien qui a fini par basculer dans le nihilisme. Ça fait peur mais c'est le but. Je vais résumer un peu deux ans d'utilisation d'images diverses mais le même a dérivé vers l'idée que l'on est dans une société qui méprise les gamers en particulier les femmes surnommées les Véronikas en référence à un mème où un type se plaint de cette fête larguée par une fille portant ce prénom et les gros costauds nommés Chad en référence au mème Chad vs Virgin. Devant ce mépris ils deviennent des sortes de joker d'où l'utilisation des phrases gamer rise up ou we live in a society associée à l'image du joker. Mais internet fournit à la fois le poison et l'antidote car derrière ces mèmes on peut trouver aussi bien des gens qui se reconnaissent dans la figure du joker que des gens qui se moquent de l'attitude de ces derniers. Sachant que cela fait preuve d'ironie et que l'ironie est la marque principale du joker il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Ça plus l'explication dont je parlais plus haut fait que la phrase we live in a society est devenue assez ringarde au point que la pétition signée par 15 000 personnes pour que Joaquin Phoenix prononce cette phrase au cours du film joker est en elle-même assez parodique. Voilà je te laisse donner ton avis là-dessus moi j'ai juste fait que d'expliquer ce mème comme tu me l'avais demandé. Non mais je ne t'ai rien demandé en fait. Bye ! Qu'est-ce qu'il a fait pour s'increster sur mon logiciel de montage ? Bref voix off Ouais les incels qui prennent le joker en modèle hélas ça ne date pas du film de Todd Phillips. Non étrangement c'était déjà là à l'époque de Suicide Squad. Alors Suicide Squad est une grosse daube ouais mais là aussi je me dois de démonter un truc que les gens ont mal perçu de ce film. La romance entre Joker et Harley Quinn n'est pas romantique. Je ne comprends même pas comment tant de gens peuvent penser le contraire. C'est un connard qui a logotisé une pauvre femme pour en faire sa pute. C'est lui qui le dit je me désolidarise. Et oui c'est glauque ce qui est normal pour une relation avec un être aussi horrible que le Joker. Même avec l'idée qu'ils ont modifié l'histoire originale remplaçant Harley amoureuse et Joker s'en fout par Harley asservi et Joker amoureux ça rend le Joker que plus monstrueux et effrayant. De la même manière Cannibal Lecter fait plus peur quand il est amoureux de Clarice Sterling que quand il déteste Will Graham. Même avec l'histoire de Warner et DC qui ont fait virer tout un scénario où Harley s'émancipe du Joker ce qui n'aide pas à voir cette romance comme volontairement glauque j'en conviens le film conserve assez d'éléments pour démontrer que le Joker est un monstre écarlé et grosso modo victime de viol. Même la scène du band produit chimique avec une chanson R&B je le voyais plus comme un choix musical ironique qu'un truc se voulant vraiment romantique un peu comme Joker quand il utilise des chansons de Frank Sinatra ça crée un décalage et surtout comment vous pouvez vous identifier à cette version du Joker mais c'est que les Incel je veux dire c'est la version la plus chade du Joker les autres versions du Joker à la limite je comprends un petit peu votre raisonnement il est pas physiquement impressionnant mais Grichon ils sont le moindre muscle mais cette version est souvent torse nu tatoué barraqué violent sexy c'est justement des aspects que les fans du comics ont le plus remarqué et critiqué sur cette version du Joker déjà que s'identifier au Joker en général c'est un gros problème mais là c'est même pas logique avec la façon dont vous voyez mais en même temps je me doute que ce n'est pas ça qu'ils regardent encore une fois ce genre de mec éteigne leur cerveau dans les moments du film qui ne les approuvent pas non ils regardent juste que le mec a une nana sexy comme esclave et ça ça leur plaît à ces abrutis qui pensent que les femmes sont des animaux à dresser ayant pour but de les servir et ça les intéresse bien plus que les versions où le Joker délaisse et pas souvent Harley car ce n'est pas ce que ça dit vraiment qui les intéresse mais un mensonge rassurant du moment qu'ils puissent nier que les femmes les rejettent pas parce que ce sont des gamers qui ne sont pas assez chad ou parce qu'elles sont connes de pas aimer les mecs bien la dernière chose qu'ils veulent c'est admettre qu'elles les rejettent parce que ce ne sont pas des gens bien justement un mec bien aurait accepté que la nana ne sorte pas avec lui ne l'aurait pas insulté tout en contemplant l'idée de détruire son esprit pour en faire son objet ou n'aurait pas tué des gens pour se venger d'une entité de l'ombre responsable de ses malheurs ce n'est pas pour rien que leur modèle est un psychopathe bon qu'à se faire péter la gueule par un crétin en costume d'halloween même le film joker montre que le problème vient d'eux et pas des femmes le joker est secrètement amoureux d'une jolie jeune mère célibataire voisine mais elle ne rejette pas sa gentillesse ou son amour il ne se fait pas fredzoné ou quoi parce qu'elle préfère les connards beau gosse non il fait son stalker il n'a jamais d'interaction concrète avec elle s'imagine être avec elle et il entre par effraction chez elle ce qui lui fout les jetons évidemment et là tu peut-être c'est un peu ambigu l'issue de cette histoire le film montre clairement que le problème c'est lui c'est un mec fou dangereux qui se ment à lui-même je parlais tout à l'heure de mecs qui comprennent mal un film qui démontre leur tort mais la vache la pirouette intellectuelle qu'ils doivent faire pour pas comprendre que le problème de cette relation c'est lui et personne d'autre en fait il y a même une scène qui montre peut-être pas des incels mais ceux qui traitent les femmes comme acquises comme les connards qu'ils sont les soi-disant mecs de Wall Street ben oui la scène qui les montre comme des connards ben c'est une scène où ils abordent une femme qui n'a rien demandé en mode wesh vas-y les gentils m'dome ce qu'ils veulent c'est une représentation dans les médias qui encouragerait leur névrose pas qui montre que c'est une névrose c'est pour ça que la représentation dans les médias est importante pour les minorités c'est quand même mieux d'encourager les minorités que glorifier les tueurs quoi ouais ça peut paraître con dit comme ça mais pour certains apparemment c'est pas évident mais s'ils veulent être représentés par un personnage de Batman ben y'en a un parfait pour eux le Chapelier Fou le mec qui stalk une jeune femme qui se fait friendzoner pète un plomb cherche à faire de la pauvre femme sa Alice et à la fin il y a ce qu'il bérite un pain de la part de Batman et l'hôpital psychiatrique vous étiez-il impossible de respecter la volonté de cette femme et de la laisser vivre seule j'aurais préféré la cuire en fait vous savez quoi c'est encore trop valorisant car au moins le Chapelier Fou sait faire quelque chose de ses 10 doigts non 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 j'ai une meilleure représentation le méchant de Megamind ouais un petit con misérable qui est obsédé par une Johnny Nana qui le fréquente régulièrement mais n'a d'yeux que pour un Tchad et qui se retrouve en position de pouvoir par erreur utilise ça pour être le nouveau Tchad mais se fait rejeter quand même parce que c'est pas ton physique ou tes pouvoirs le problème c'est que t'es qu'une merde plus sérieusement revoyez Megamind c'est en avance sur son temps niveau commentaire social mais ouais les gens qui prennent le Joker comme un symbole d'expression de leur rage égoïste le film l'a parfaitement résumé ce sont des mecs qui interprètent comme ils veulent l'action du Joker pour arranger leur pensée mais ils se gourent le Joker n'a pas de but j'ai déjà expliqué au début de la vidéo que le Joker n'avait pas une idéologie anti-rich il est encore moins pour le pouvoir établi mais même malgré ça il n'est pas anti-rich et là vous allez me demander mais c'est quoi son idéologie alors et bien ceux qui ont observé les différentes itérations du personnage depuis plus de 20 ans vous diront qu'il n'en a pas d'idéologie ce n'est pas Magneto qui veut défendre son peuple ou Pozen Ivy qui défend la nature ou même Thanos qui veut sauver l'univers c'est le Joker tout le truc du Joker c'est qu'il n'agit pas par conviction pour améliorer le monde le film le dit justement je n'ai pas de conviction politique est-ce que j'ai une tête à lancer en raid ? dans toutes ses versions si on devait donner un but au Joker c'est de montrer que le monde n'a pas de sens dans Killing Joke il veut montrer qu'être fou n'est qu'une question de mauvaise journée que les idéologies de Gordon ou de Batman ne sont qu'une façade qui retiennent qui ils sont réellement des fous comme lui dans The Dark Knight Returns il veut juste prouver à Batman qu'il est comme lui un fou qui assouvit sa soif de violence dans le Batman le type Burton il tue parce qu'il trouve ça artistique et drôle dans la série d'Adam West il fait le mal juste pour le mal un peu comme tous les méchants de cette série mais bon dans la série de Bruce Timm il fait ça pour la blague et entendre les gens rire jusqu'à en mourir dans The Dark Knight le Joker veut détruire la morale elle-même en montrant que le sauveur de Gotham est un psychopathe en puissance et que si l'occasion se présente tout le monde est prêt à devenir un monstre au cinéma il n'y a que deux Joker qui ont une motivation concrète et ne font pas juste du chaos pour le chaos la version Lego Batman qui agit parce que Batman relie ses sentiments envers lui et Suicide Squad qui est motivé par l'envie d'avoir une copine c'est justement pour ça que les incels se reconnaissent en cette version c'est ça le Joker le mec qui veut juste montrer que les idéologies sont une blague des excuses pour planquer notre nature sombre et il balance des pics jusqu'à ce que quelqu'un cède il veut montrer que la vie n'a pas de sens parce que la sienne n'a pas de sens quand sa seule ambition était de faire rire les gens leur apporter du bonheur des saloperies ont rendu sa vie misérable pour lui ça montre bien que la morale n'existe pas il pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour mériter la reconnaissance il a joué les bons gars pour obtenir quelque chose en retour c'est justement pour ça qu'il n'est pas un bon gars c'est un truc que j'ai toujours trouvé fascinant par rapport à comment les gens et les auteurs voient le Joker on essaye de lui trouver une raison d'exister que c'est un comique raté dont la femme enceinte s'est fait tuer que c'est une victime de la société que c'est juste une âme perdue qui se cherche une place dans le monde que c'est un gamin qui s'est fait battre par son père ou un amoureux qui s'est fait balafrer pour rassurer sa femme défigurée ou que c'est juste un homme incompris triste qui a besoin de soutien contre un monde injuste les gens agissent comme Harley Quinn ils cherchent à justifier qu'une personne puisse devenir le Joker parce que c'est effrayant de se dire qu'on peut devenir aussi mauvais que lui ça n'existe pas le mal absolu il n'y a que des humains et je respecte cette façon de voir les choses mais c'est peut-être pas plus mal de rappeler que le mal existe et ce pour pouvoir se concentrer sur ce qui nous rend bon c'est justement pour ça que j'adore la version de The Dark Knight parce qu'il n'a pas d'origine on ne sait pas qui il est ni son nom c'est juste le Joker un véritable démon sorti des enfers plutôt que de se concentrer sur qui il est en tant qu'être humain on observe surtout les conséquences de ses actes quand il parle de ses origines il ment pour avoir par les sentiments ses victimes profiter de leur humanisme pour les rallier à son nihilisme maléfique qui se suffit à lui-même le Joker est incapable d'aimer quelqu'un d'autre que lui ouvrez les yeux Harley il vous a ciblé comme un pigeon non il m'a révélé des choses des secrets qu'il n'avait jamais raconté à personne il vous a fait le coup du papa alcoolique et violent ou celui de la mère qui a quitté le foyer en général il a beaucoup de succès avec cette histoire là qu'est-ce qu'il vous a raconté pour vous embobiner oh je sais ma mère elle me dit tout le temps de sourire de faire bonne figure elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie mettre du rire et de la joie dans ce monde et si le film Joker était juste le scénario numéro 864 de tu veux savoir comment j'ai eu ces cicatrices après tout le film montre à plusieurs reprises que ce qu'on voit n'arrive pas vraiment dans certaines scènes et la toute dernière scène il parle à une psy et si tout le film était comme ça c'est une théorie récurrente parmi les fans que le film se passe dans sa tête mais que ça ne s'est pas réellement passé justifiant au passage le fait que Joaquin Phoenix a l'air un peu trop vieux pour être un jeune Joker peut-être que c'est le Joker du présent qui se met à cette place même dans Killing Joke d'Alan Moore on joue sur l'idée que l'origine au Joker qu'on nous raconte n'est peut-être pas vrai parfois je m'en souviens d'une façon parfois je m'en souviens d'une autre quitte à revoir son passé autant avoir un choix multiple et quand des gens pensent le comprendre pensent qu'il n'est qu'une victime de la société qui a juste besoin d'aide ou un modèle à suivre ça finit toujours mal pour eux il tue les gangsters qui ne le suivaient que pour le pognon il tue le psychiatre qui voulait l'aider il fait vivre un enfer à Harley Quinn même Batman quand il refuse de le tuer il ne fait que permettre au Joker de tuer encore plus et quand il essaye de l'aider dans Killing Joke il en devient fou c'est ça la blague qui fait autant rire le Joker que des gens essayent de rationaliser quelque chose qui n'a pas de sens et qui ne cherchent pas à en avoir le Joker lui-même s'en fiche de savoir comment il est devenu le Joker il veut juste rigoler qui est affaire de son entourage la chute de la blague l'épisode de South Park dont je parlais celui sur la trappe coeur montre parfaitement ce problème que des gens n'arrivent pas à se dire que quelqu'un fasse quelque chose juste pour le lol juste pour être choquant et monstrueux et cherche forcément à trouver un sens un message politique ou quelque chose même quand c'est littéralement des gamins immatures qui ont voulu écrire un truc dégueu sans autre raison que de faire un truc dégueu il y en a qui prétendent de le faire pour le lol mais en fait pas vraiment genre on t'a gueulé quand t'es salaud qu'avec une certaine catégorie sociopolitique mec et que tu te planques derrière le second degré mais l'idéologie du joker est un tableau blanc que tout le monde remplit comme il lui convient parce que dire que le joker n'est pas politique c'est malgré tout une observation et une position politique il est un emblème compatible avec tout type d'idéologie justement parce qu'il est vague tu peux être un manifestant activiste ou crypto-fasciste sur twitter le fait est que par moment t'en as marre de tout et que tu veux juste voir le monde brûler et ce moment lui suffit pour te repeindre à son image le film joker ne rend pas violent mais comme le vrai joker il révèle la vraie nature des gens que ce soit ceux qui ont des pulsions meurtrières ceux qui cherchent une approbation des médias ceux qui veulent dénoncer l'influence néfaste que peut avoir un film populaire ceux qui ont une colère sourde qui sommeille en fond d'eux et qui souhaitent que tout ce qui les limite et les oppresse s'effondre ou ceux qui veulent juste rire et vous que voyez-vous ? c'est quoi ? c'est quoi ?